— Deuxièmement, mais ça, c'est très difficile à dire parce que le discours officiel aujourd'hui en France, notamment le discours de mes camarades intellectuels, est tellement pro-Zelinsky, est tellement pro-Ukrainien qu'on ne peut plus rien dire de nuancé. Mais la grande erreur des Ukrainiens, c'est la guerre du Donbass. C'est une immense erreur. Il y a quand même eu 15 000 morts. Poroshenko a levé une dizaine de... En 2014, après la révolution Maïdan, une dizaine de milices privées, dont le fameux bataillon Azov, qui est quand même un bataillon néo-nazi. Bon, il est raciste jusqu'au bout des angles. Pour aller massacrer les russophones du Donbass, qui s'étaient révoltés, qui avaient déclaré qu'ils étaient des républiques séparatistes, souvenez-vous, à Louansmoin, Zelinsky n'est pas un type bien. Voilà. Poroshenko, il a combien de procès aujourd'hui ? Il a 4 ou 5 procès. Lisez les Pandora Papers. Zelinsky est un homme d'affaires véreux. Il faut quand même le dire. C'est ce que disent les Pandora Papers. Et certains observateurs, notamment, quant à rentrer ou pas dans l'Union Européenne. La corruption fait partie des maux de l'Ukraine aujourd'hui qui l'empêchent peut-être aussi d'aller plus loin. C'est d'abord et avant tout la corruption de ce pays et de ses dirigeants qui empêchent de rentrer dans l'Union Européenne. Bon, lisez les Pandora Papers. C'est pas moi qui le dis. Il faut quand même s'informer de temps en temps. On ne peut pas faire que de la moraline à 3 francs la borde. L'Ukraine a été par ailleurs le pays le plus antisémite de toute l'histoire de l'humanité. Les programmes en Ukraine, c'est là que ça commence. J'ai fait le discours d'honneur pour le 150e anniversaire de l'Alliance israélite universelle. J'ai rappelé. Le programme donnait ça en 1903. Mais c'est une abomination absolue. Voilà. Après, l'histoire... Même en 2006, le grand rabbin d'Ukraine demande aux Juifs de quitter les grandes villes parce qu'il y a des retours antisémites. Alors, Zelinsky est juif, évidemment. Et donc, ça, c'est une... Mais néanmoins, on a affaire à une Ukraine qui est extrêmement corrompue et qui a commis l'immense erreur de déclencher cette guerre du Donbass. Vous savez, si ça aurait été Medvedev président à la place de Poutine, ça aurait été pire pour l'Ukraine. Voilà. N'oubliez pas que Medvedev ne cesse de dire « Utilisons les bombes à neutrons ». Et ils reprochent à Poutine d'être un mou. Et je ne parle pas de Kadyrov. Ce serait mille fois pire. Voilà. Et donc, on a affaire, si vous voulez, à une lutte fraternelle entre l'Ukrainien et les Russes qui parlent la même langue, d'ailleurs. Les Ukrainiens parlent aussi le russe. Ils ne parlent pas que l'Ukrainien. Et donc, il y a un moment ou un autre, il faut qu'on... Il y a presque 600 000 morts pour rien. Pour rien. Rien. Vous allez le dire, Poroshenko, ce n'est pas Zelensky qui a déclenché la guerre du Donbass. C'est Poroshenko, qui lui, vraiment, franchement, c'est l'homme d'affaires véreux. Mais alors, véreux, c'est véreux et véreux. Ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est les tribunaux ukrainiens qui le disent. Ce n'est pas les tribunaux russes. Et donc, ce type a déclenché la guerre du Donbass. Il y a eu 6 000 civils qui ont été assassinés parce qu'ils parlaient russe, parce qu'ils étaient pro-russes, parce qu'ils étaient favorables à des républiques séparatistes. Il fallait appliquer les accords de Minsk. Les accords de Minsk prévoyaient des élections libres dans ces territoires. Jamais l'Ukraine n'a voulu le faire. Donc, je suis désolé de le dire. Alors, je sais, je vais me faire pulvériser sur les réseaux sociaux par les moralistes. Mais vous en avez l'habitude. Oui, mais c'est la vérité, ce que je voulais dire. C'est demander à notre camarade...